Le projet MTA qui cadme les solutions Topnet Pro. Topnet, very internet people. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ce n'est pas beaucoup de gens, il est beaucoup de travail sur les hides et les glèbes. Ce que le ami, il faut avoir un test que le sol et la soeille. Il faut qu'il y ait pas de ce qu'il y ait de faire. Il faut qu'il y ait de faire un truc très bon. Et après, il faut sortir le haut de la roche. Dans le tennis, il faut que le télis ait un des troncs. Il ne peut pas être qu'à la fin de la vie. Bonne journée, il faut qu'on ait de la vie. Il faut que le pêche, il faut faire un peu plus. Mais comme le monde, le télis doit entrer dans la vie. C'est bon. C'est bon. Comme tu m'as dit dans Tunes, l'égalité des chances n'est pas possible dans le monde. C'est bon. C'est bon. Nous sommes une plateforme éducative. Nous proposons du contenu éducatif. Nous nous proposons du contenu éducatif. Oui. Vas-y, vas-y. Donc, j'ai un petit plaisir de vous soutenir. C'est bon. Je suis à ta disposition. Merci. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je m'appelle Mohamed Seray. Je suis créateur Fullstack. J'ai une application mobile. J'ai une application mobile. C'est bon. Aimee. C'est bon. Je suis éclaté. C'est bon. Je suis éclaté. C'est bon. C'est bon. Comme j'ai mis pointu dans le domaine. J'ai mis pointu au quotidien, au bout de massages. Et je m'appelle en plus. Je suis en train de communication. J'ai mis pointu au client. Mais en plus, on voit l'échoquer. C'est bon. Je suis entrain de la note. Et moi je dis... Je suis éclaté. D'une monsieur. C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon Tu joues dans le cadre de leur vie et de leur career Ils ont besoin de leur investisseur ou de leur investisseur Ils ont besoin de leur investisseur et de leur aide à l'arrière et de leur aide à l'arrière Pour la plupart, j'ai dit de la connectivité pas du téléphone ou du gâteau C'est important pour la connectivité avec la ruisse, la vie, la vie avec la vie, la vie et la vie, la vie C'est le cas qui est-ce que tu sais quoi ? C'est le cas qui connaît la première chose à l'économie et la première chose à l'économie C'est le cas de l'économie et le cas de la nourriture et les autres, les autres, les autres, les connaissent et les connaissent leur pays L'économie, l'économie, il y a l'économie, la vielle, le casque C'est le casque, il y a l'économie et le réveille, et l'économie de toi. Ce n'est pas le cas de C'est le casque et la vie dans la vie Au contraire, elle a un peu de vue et elle connaît la bouche et l'est attendre de la vie et qui n'a pas perdu c'est le candidat Je m'appelle Sabine Ibrahim C'est le fondateur de Classquiz Et quel étage ? Donc Classquiz est une plateforme qui a créé un contenu interactif et éducatif conforme à l'éducateur le programme scolar c'est un très important qui a récolté ce contenu qui a créé un contenu et qui a créé un contenu qui a créé une idée sur l'évolution sur les parents Classquiz est une plateforme sur le marché qui a créé un c'est un peu un peu de mes clients et nous avons adéivi 30 000 téléchargements sur PlayStorm Merci Nous sommes venus au pied Non, c'est pas le cas. Le gars, il faut que les personnes puissent s'étonner avant de la compter. J'ai pas de garder dans la vie à la maison. Non avez des choses à l'étonne, ou à la vie à l'étonne. La famille est là-bas de la limiterie, et connaît saurant l'étonnement de tous. Il ne faut pas être déroulée, ou tu ne déroulé. Il faut que tu dise les 4 choses à l'étonnement. 1. La vie est à cause de tout-cement. 2. Il faut être ennésie avec la vie. 3. La vie est à cause de la vie. 3. La vie est correcte. C'est autre chose. C'est une garantie de la garantie. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et nous sommes en train de faire mal. En général, comme vous voyez le projet, c'est comme vous voyez le projet. Pourquoi vous avez fait le projet ? Il faut que vous ayez le projet. C'est ce qui est à propos de la projet. Vous savez ce qui vient de vous et de la pêche. Nous voyons de la réussite. Comme vous voyez le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est quand même très tendu Oui ... 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 Maintenant, on confirme. On confirme. On confirme. Le choix a été fait. Nous n'avons pas d'inviter les trois candidats. Tous les candidats ont eu 3 minutes avant de parler sur le projet. Et le joueur n'a pas été arrêté. Il n'a pas été arrêté. Dans le lobby, les candidats restent à suivre le sonore qui se passe dans le studio. Bonjour, je suis Sabine Ibrahim. Je suis ingénieure et cofondatrice de ClassQuiz. ClassQuiz est une application éducative, interactive, destinée à l'éducation. ClassQuiz est un conseil d'éducation à l'éducation à l'éducation et à l'éducation à l'éducation plus engagée. A travers un contenu pédagogique, conforme le programme scolaire. Ce contenu est préparé par des enseignants ou validé par des inspecteurs pédagogiques. Ce contenu est également présenté sous forme de quiz interactifs. Nous avons fait des animations, des effets sonores, des couleurs, un design attractif. L'essentiel est de capter la motivation de l'élève. Avec ça, le parent a un des indicateurs. Il s'agit de l'évolution de l'apprentissage de son élève. Les parents ont mis le classQuiz sur l'ordinateur, sur le tablette ou sur le smartphone. Pour utiliser l'application, il suffit d'aller sur le système classQuiz.n ou de télécharger l'application sur le store. Les parents ont mis le compte de l'élève selon son niveau scolaire. Avec un contenu gratuit, il n'a pas de soucis sur l'application. Et pour bénéficier de tout le contenu, il va payer un abonnement, soit l'éducation à l'éducation ou l'éducation à l'éducation. Ce qui est très abordable, par exemple l'éducation à l'éducation à l'éducation à l'éducation. C'est l'équivalent de 10 000 euros par mois. En ce qui concerne le paiement, il est très facile. Nous avons mis le paiement sur la carte bancaire ou le versement bancaire ou le paiement à l'éducation à l'éducation. Aujourd'hui, on vise le marché de l'éducation primaire. Il compte sur les écoles primaires. Dans la région de l'Afrique et de la zone Béna, il y a environ 1 000 000 000. Il y a une classe quiz commercialisée sur le marché tunisien. On compte sur la plateforme 4 000 exercices interactifs déjà disponibles. Dans les derniers 6 mois, on a atteint 2 000 clients. Ce qui concerne le chiffre d'affaires mensuels est une croissance de 30 %. Pour le téléchargement, on a atteint 30 000 téléchargements. Donc, derrière tout ce travail, il y a une équipe multidisciplinaire, l'éducation des projets, le marketing, le développement informatique, le design, qui sont concentrés sur le projet. La classe quiz, également, est la meilleure application éducative dans l'arabe par l'Alexo Marques-Madei. On est également sélectionnés par l'Union africaine comme un des meilleurs dits projets éducatifs dans l'Afrique. Il y a des prix seulement. Ce sont des portes d'entrée sur des marchés internationaux. Aujourd'hui, nous avons un client qui envisent la classe quiz la plus grande valeur dans Toulouse comme première étape. Et puis, la plus grande valeur nous aide dans la région de l'Afrique. Avec l'Alexo, on travaille avec des partenariats, avec des fondations, avec des distributeurs de contenu. et nous avons un client qui envisent pour scaler la classe quiz vers un marché plus large que le marché tunisien. La base qu'il y a en compte, comment vous la consolidez ? Ou la base d'enseignants ? Nous avons une famille de fournisseurs comment vous entrez en contact avec eux ? Pour les enseignants, les enseignants, les enseignants, les enseignants, en général, ont mis à la famille avec des enseignants. Comment vous faites ? Il y a des enseignants qui ont des enseignants qui ont déjà le fait pour la personne ou leur le fait des expôts. On va à traverser l'écosystème. Il agiteraient des enseignants qui ont des enseignants qui ont des enseignants qui ont des enseignants qui ont donné des enseignants. Ils ont obtenu des enseignants qui ont connaissance les essais. On va voir les participants qui ont des enseignants qui ont connaissance Donc on sélectionne les enseignants qui sont qualifiés ou qui sont doués par la technologie. Comment vous savez-vous les enseignants qui sont qualifiés ? A travers les inspecteurs, les recommandations des inspecteurs. Vous avez des revenus aujourd'hui ? Oui. Vous avez 30 % d'ailleurs ? Oui, 30 % d'ailleurs. Justement, on a généré 30 000 d'euros. C'est un peu plus. 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 Comment tu as-tu plus? Nous sommes en train de mettre 800 millions d'euros pour les réunions. Nous avons des contenus de contenu. Nous avons actuellement deux matières comme ça. Nous aimons ajouter plus de matières. Nous aimons ajouter plus de features dans l'application. Pour qu'on ait l'application un peu plus en utilisateur. Et pour que le processus de paiement est scele. C'est une question qui a été en charge à développer notre réseau de partenaires distributeurs. Qui est-ce qu'on a pour la distribution de classe cuisse ? Juste une question par rapport à ce qu'on a dit à Hossein. Le jour de 88 jours, nous avons fait un compte. Qu'est-ce qu'on a mis en place ? Les groupes qui ont mis en place dans les groupes. Les groupes qui ont mis en place dans le contenu éducatif. Pour meubler l'application avec un contenu plus large. Les groupes qui ont mis en place dans l'application. Qu'est-ce qu'un pourcentage ? 20% pour la partie éducative. 30% pour la partie technique. Et 50% pour la promotion et l'installation d'un système de distribution. Il y a une contradiction. Tout est en ligne. C'est une question très bonne. Nous sommes en train de faire des blocations de nos clients. Nous avons des difficultés et des challenges. Les parents n'ont pas confiance à ce qu'ils ont dans le banque. Nous sommes en train d'utiliser un code d'activation. C'est le code ? Exactement. Nous avons un processus logistique pour la distribution. Comment est-ce que c'est Sabri ? L'ingénieur mecatronique. L'ingénieur mecatronique. Merci Sabri. Merci beaucoup. Et téléchargez l'application, je revois. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un pitch aussi bon. plus simple, plus simple. Parlez-moi. Je suis Mohann Bahaare. Je suis Mohann Bahaare. Je souhaite une petite position de thermostat. Un thermostat qui est connecté. Un thermostat qui est connecté. le thermostat. Pour la vedere, l'équipe permet de participer. Pour les gens qui ont des thermos, ils ont participé le thermostat, vous avez un thermostat. Il n'y a pas de contrôle des températions Il n'y a pas d'anmoire sur le thermostat Mais pourquoi on parle de connecté ? Connecté n'est pas d'inviteur dans Tounos Mais comment est-ce que l'avantage ? Il n'y a pas d'anmoire sur le thermostat dans Tounos Il n'y a pas d'inviteur de 50 $, 300 $ et 40 $ Mais ils n'y a pas d'inviteur L'avantage d'inviteur est que c'est qu'il n'y a plus d'application Dans le confort et dans l'optimisation de l'énergie Comment ça ? Par exemple On a fait un travail avec une machine Il y a un temps de faire Entretenueurs ou des baies ou des choses Par exemple Donc Au moment c'est un variable Il n'y a pas d'inviteur Un programme où je n'y ai pas d'inviteur Donc Avec l'application La technologie Pour ce niveau Il y a pas d'inviteur Et la temperature Il n'y a pas d'inviteur Il n'y a pas d'inviteur Il n'y a pas d'inviteur On a dit On a dit On a pris une machine C'est un thermostat Et à la machine Il n'y a pas d'inviteur Donc On a pas d'inviteur Donc c'est un problème. Nous avons fait une technologie pour faire une opportunité, parce qu'il n'y a pas en place dans Tunes. Elle n'a pas en place dans le bord. Elle n'a pas en place. Elle n'a pas en place dans le l'extérieur. J'ai eu quelques technologues dans Tunes, avec une chose récente dans le l'extérieur. Et on a vu qu'il doit être un ingénieur pour faire une intervention, pour faire les techniques, sinon on n'a pas en place. Une chose autre qui n'a pas en place dans le l'extérieur. On a dit 700$. C'est presque une bonne annuelle technologie qui est disponible dans le Tunes. Par rapport au marché du Tunes, nous avons une enquête où il y a 20 000 installations dans le Tunes chaque année. Il y a 20 000 installations dans le Tunes. Il y a 20 000 installations dans le Tunes. C'est une opportunité de 20 000 thermostats. C'est ce qui s'est dit qu'il y a déjà des installations qui sont dans le Tunes. C'est ce qui s'est passé. Par rapport au marché du Tunes, nous avons déjà un prototype. On a fait une fonctionnaire dans l'application mobile. Nous avons également miséliques en fonction des options comme par exemple, une bouton de contact un technicien dans le Tunes. Pas un autre. Nous avons dit que tous les années ne sont plus ou moins dans le Tunes. Il faut que les gens ne sont plus ou moins dans le Tunes. Il faut voir si il y a un problème. Il y a un autre. Il faut que les gens ne sont plus ou moins consommer. Il y a un autre. Il y a une autre. Il y a une autre. Il y a une innovation dans le Tunes. L'installation est simple dans le Tunes. Il n'est pas un truc dans le Tunes. Il n'est pas un truc. Pourquoi on a produit par rapport au Tunes ? Il y a une innovation qui a été optimisé et minimisé les coûts comme par exemple l'écran. Nous avons vu que la technologie est une nouvelle qui est une nouvelle et qui est une nouvelle technologie. Le temps qui a développé est entre-temps 700 euros et 200 euros qui a été concurrent. Nous avons vu la concurrence. Nous avons vu la concurrence et nous avons vu une partie du marché. Et nous avons vu la concurrence et nous avons vu la concurrence et nous avons vu la concurrence avec le thermostat. Quelle est la carte que vous avez fait ? La carte STM32. Comment comptez commercialiser le produit ? Est-ce que c'est un approche B2B ? B2B ? B2C ? En fait, c'est plus B2B aussi. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? En fait, nous sommes les revendeurs d'équipements sanitaires. En général, ce genre de produit ce n'est pas le client direct. Ils sont chez eux. Pourquoi ? Pourquoi ? l'effort commercial ? Comment vous avez fait l'équipe ? Est-ce que c'est le B2B ? Ou tu as fait l'effort ? En fait, l'avantage est que nous avons vu les produits et nous n'avons pas Ce n'est pas qu'ils ne sont pas publiés. C'est le technicien qui propose aux clients les variétés de produits. 10 000, je n'ai pas le pire. J'ai une question de faire le français. J'ai une question 20 000, tu as dit qu'il est parcs de marché ? Qu'est-ce que tu as joué en deux mois ? Qu'est-ce que tu as joué en deux mois de teintres ? Dans le monde, on estime qu'on peut que tu as joué en 300. 300 ? Oui, c'est bien. En combien de 300 ? 300, plus de 200-300 millions. Qu'est-ce que tu as joué en deux mois ? La cintre est joué en plus d'un mois d'approximation. Je veux dire que tu as joué en plus de 300. Qu'est-ce que tu as joué en deux mois de teintres ? Je que tu as joué en 300 d'euro. En plus de 300 d'euro. 300 d'euro. Tu peux payer 300 de l'an en achatant ou en achatant ? B. Le B. Bien sûr, on peut faire des comptes. 300 pour 380 de l'an. Oui, on peut faire des comptes, à peu près, les produits de l'an en achatant par partie. Merci, on est très bien. Merci. Merci. Avant d'écrire le déjeuner du projet de santé et de l'économie, on va nous expliquer sur la chaîne de la chaîne de Zaytel-Zaytoun dans le sud du sud du sud. La présente de cette chaîne est en train de faire un programme C'est un plan qui permet de faire la formation de l'Université américaine pour la formation des ministres de la République pour la formation de la République. C'est ce qui se déroule avec les membres de la République de la République du Sud. Nous allons vous donner un peu plus de cette expérience avec Maher bin Smaïl de Domain bin Ismaïl et Maadi Klai, de la République de la République du Sud. Je suis Maher bin Smaïl, je suis le co-fondateur de Domain bin Smaïl. Je représente la deuxième génération dans la firme. Nous avons une grande réunion en l'entage et je vais vous présenter la biologie de l'Einte. On exporte depuis 5 ans les zétounes dans les 4 coins du monde. Nous sommes spécialisés dans le tourisme de l'école. C'est un type de tourisme qui tourne autour de l'olivier. J'ai une arbet, je suis à l'éteinte, 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 je suis à l'éteinte dans notre salle de dégustation. Elle est destinée pour la dégustation d'huile d'olive Vierge Extra ou assurer les ateliers de dégustation par deux dégustateurs. Nous sommes deux dégustateurs accrédités par le conseil de l'école internationale pour promouvoir notre huile et notre gamme d'huile d'olive Triumph du Cabor. Jusqu'à maintenant, on est à 32 médailles d'huile dans le monde. Nous avons les 4 médailles extra-gold en Italie. À Paris, nous avons eu 4 meilleurs huile d'olive biologique. Au monde, la Chica Haja, Tcharef No Tcharef Tunes, et aussi dans les compétitions nationales. Nous sommes primés dans les 3 éditions, le Taamru Le Honage, Taamru l'Office National d'huile d'olive, dans deux médailles d'huile d'huile. Nous travaillons pour la promotion de notre huile à travers les concours. et à travers la visibilité, dû à ces concours et à ces compétitions. Donc, Alhamdallah, بعد 5 ans de notre job, nous sommes USUUS 32 médailles d'or et nous sommes visibles dans tous les concours internationaux sérieux dans le monde. As-Slam Mahdi Klaie, le Mondeur d'Arm pour le Mrakkb d'Eclat et technologie dans le CAF, et la Chica Haja, le projet de l'initiative cette initiative a été du projet qui s'est dévoilé avec la compréhension avec les ménages le projet de l'initiative nous aimons trouver une plateforme dans le pays et nous avons trouvé un autre plateforme dans le pays entre le secteur dans le pays dans le pays c'est à dire c'est que nous avons de l'ouvrir les étudiants qui sont des étudiants qui sont des étudiants qui ont été créés pour le projet des étudiants pour les renseignements et les renseignements pour les renseignements pour les échecs qui ont été créés dans les étudiants La destination l'initiative 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 la première c'est que nous avons vu que nous des étudiants des étudiants dans l'excusé et le site des étudiants qui ont été les étudiants dans le pays à l'échec à l'échec et à l'échec à l'échec à l'échec et aussi dans le tarouich, notamment dans le mentouge dans l'extérieur. Nous avons remarqué que nous avons pu puiser à l'extérieur de notre mentouge comme le châtoui du chamele du nord. Nous avons créé notre huile, le châtoui, dans les hôpitaux. Il y a Osaka, Hankyo et Tokyo dans les hôpitaux. C'est une huile médicinale, riche en polyphénols et des antioxydants qui permettent de s'envoyer de la catégorie culinaire jusqu'à la catégorie dans les hôpitaux, les hôpitaux, les hôpitaux et les hôpitaux. Donc, en 2018, nous avons travaillé avec nous avec beaucoup de cycles de formation dans tout ce qui est commercialisation et vente. C'est ce qui nous permet d'écouvrir dans le marché du marché et nous permet d'être plus agressifs sur le plan commercial et vente. Et nous avons pris un marché du marché dans le marché du monde et dans les hôpitaux. Comme vous l'avez vu, l'extérieur dans la biologie de Tunis, en particulier le zayté, peut-être de lait de lait de l'éthane, peut-être de lait de l'éthane, dans l'éthane, l'éthane et l'éthane. Je m'appelle Soumaïa, nutritionist et fondatrice de l'éthane. J'aime les choses que j'aime bien, comme je ne sais pas. Mais je n'ai pas besoin d'éthane, mais je n'ai pas besoin d'éthane. Et je n'ai pas besoin d'éthane, mais je n'ai pas besoin d'éthane. Donc j'ai décidé d'éthane d'éthane, j'ai décidé d'éthane d'éthane avec la bourse complète à Londres pour arrêter le projet de Tunis. Healthy Webneen a été éthane des produits qui sont à la fois gourmands et à des prix abordables. Donc les clients n'ont pas besoin de sacrifier ni de l'argent ni de l'argent pour qu'ils apprécient les choses. n'ont pas besoin d'éthane. Ce qui est important dans le marché interne est que le marché des snacks vaut plus de 1 000 milliards de dinars. Et le marché des crackers et cookies, ce qui est notre marché cible, c'est plus de 700 milliards de dinars. Notre mission en tant que start-up est de rendre le healthy food la norme en Tunisie. C'est pour ça que les clients n'ont pas besoin d'éthane des snacks healthy mais ils ont du plaisir à faire ça et surtout avec leurs enfants. On a déjà vendu plus de 10 000 pièces sur Tunis. On a plus de 10 points de vente. On est sur le marché et on a déjà fait plusieurs campagnes de marketing sur les réseaux sociaux avec pas mal de partenariats. On a déjà été incubé dans deux programmes dont AFKAR et Next Women Tunisie, ce qui nous aide à discuter un potentiel partenariat et export en Angleterre. On est déjà en discussion avec des potentiels buyers en Angleterre aussi. Notre objectif est de toujours faire un impact social aussi non seulement sur nos clients mais surtout sur les enfants qui sont l'avenir de ce pays. Pourquoi notre produit est spécial et comment on fait ça ? Avec de l'expertise interne, avec des recettes secrètes et en utilisant des produits de tiroirs, on a pu faire des recettes qui sont low cost mais toujours en gardant l'avis de nos clients et en testant toujours pour garder le bena dans le nom, le porte. Merci beaucoup. La capacité de production sera de combien par mois par exemple ou par an ? Et les 10 000 pièces par exemple, vous avez mis combien de temps à les vendre ? Et pour terminer, ensuite je passe la parole aux autres. Les points de vente c'est-à-dire des points de vente où vous êtes recensés ? Non, c'est vraiment vos points de vente parce que c'est votre stratégie de buyer que dans vos points de vente à vous ? Pour les points de vente, ce sont des points de vente partenaires qui sont des buyers qui sont en place. Nous sommes dans la stratégie de distribution avec des partenaires ou de distribution et ce sont des ventes que nous avons livré sur place. Pour notre capacité de production, on est capable de produire à peu près 400 000 pièces par an et on a de l'espace pour élargir tout ça. Que chiffre d'affaires avec toi mensuel ? Nous sommes dans l'espace de 10 milliards par an au mois. 10 milliards. Et combien est-ce que tu fais ? Tu es dans l'espace ? Entre 3 et 5. D'accord. Est-ce que tu es dans l'équipe ? D'accord. Est-ce que tu es dans l'équipe ? Est-ce que tu es dans l'équipe ? On est 4. En l'équipe, tu es dans l'équipe ? Tu es dans l'équipe ? Moi, j'en ai fini ! J'ai fini ! J'ai fini ! Et quand est-ce que tu as-tu ? Le Covid vous affectiez un peu En plus ou en plus ? Trop. En plus ou en plus ? En plus, en plus, on a dit que... Et on a dit que... Comment tu as acheté en Indien ? Nous avons travaillé en Indien, mais il y avait beaucoup de problèmes de logistique. Donc, on a switché en B2B. Donc, on a switché en B2B. Oui, oui. Qu'est-ce que tu as acheté ? Qu'est-ce que tu as acheté ? 100 000 000. 100 000 000, ce serait 20 % entre packaging et matières premières. 20 % pour l'extension de la chaîne de production et 40 % pour le fonds de roulement, HR, etc. Si j'ai bien compris, votre cible, c'est les enfants et c'est les goûters des enfants. Qu'est-ce que tu as ? On a commencé avec les mamans. C'est ce qui a fait que les mamans s'assassent déjà par les produits de l'arrivée. Puis, on a utilisé leurs produits. Quelle est-ce que tu as acheté ? On a dit que les produits déjà. Quelle est-ce que tu as acheté ? On a utilisé les céréales de petit-déjeuner. On a utilisé les beurres, les barres céréalisées et les biscuits. D'accord. Très bien. Juste les 10 points de vente, c'est que le Grand Tunis. Ou à la Mchitouf, j'y est. D'accord. 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 Ouais,光aton. D'accord. D'accord. Un dort cap. Un daX. 16e, 252 MILLORS, 192 GNESA. 254 hectoisesбуrières Canada, 193 cloves. C'est un tech, mais c'est le truc qui fait tout ça. Ce genre de projet, je ne sais pas comment dire, et le passage de Bled-le-Bled, il présente beaucoup de challenges. C'est parti pour Mohamed Benir Bahreïd. Il y a des gens qui sont tous les clients, qui connaissent certains. Oui, nous, les marketeurs, les gars, les finances. Il y a des gens qui sont tous les gens qui sont tous les clients. Il y a des gens qui sont tous les clients, qui sont tous les clients qui sont tous les clients et qui sont tous les clients qui sont tous les clients. Ce qui est un projet de Fanditude. C'est pas le cas aujourd'hui. Malgré tout le monde, on offre. Ce n'est pas un projet de Fanditude. Il n'y a rien d'un projet de Fanditude. Il y a tout un projet de Fanditude. Il y a des gens avec HUC ou MSB et tout ça. Donc ils se sont tous les clients qui ont de la main sur les clients. On ne sait plus. Avec l'exécution en Arabie. Il y a une mix entre les gens. Tu vois. Il y a des défis. Il n'est pas un truc. La banque du pricing est très agréable. Il y a des prix. Il y a des prix entre Amazon. Il y a 20 $ à 150 $. Il y a des thermostats connectés. Il y a des gens qui travaillent et qui travaillent avec des besoins et qui travaillent avec des besoins. Je pense que ce qui est le plus important que nous faisons aujourd'hui c'est que le projet n'est pas un bon profil à recruter demain dans une autre start-up en tant que co-fondateur technique ou en tant que CETAYOR. Absolument. Il y a l'électronique, l'homberké et tout. Non, il y a l'entrepreneuriat. Il y a le meilleur profil à recruter aujourd'hui. Il y a l'électronique, c'est le risque du passage de l'électronique. Aujourd'hui, je suis en train d'avoir des unités qui travaillent avec 4 personnes. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'électronique, qu'il n'y a pas d'électronique du passage de l'électronique. Je pense que c'est ce genre de projet ou de fondateur. Nous aimons voir ce genre d'électronique. Il y a des arsonants, le fait d'avoir des gilles, 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 des gilles. Il y a un projet aussi gros. C'est de l'industrie alimentaire. C'est un projet, je pense que tu connais Aziz, c'est pas facile. Donc c'est des arsonants. C'est un projet, c'est un projet, c'est un projet, c'est un projet. Et c'est un projet, c'est un projet, c'est un projet. Vous avez un bon proxy. Le fait, c'est un projet, c'est un projet. Vous êtes tous les trois des amis et des ingénieurs. C'est très bien. Ils ont le profil business, ils ont le profil marketing. Les garçons qui sont tous en droit au cousin d'ailleurs que je me mets dans le positionnement de prix par exemple. S'ils ont le temps à mettre, leurs marketer, leurs investissements pour s'assurer. Et quel est mathém healthcare que vous mettez le produit. Donc c'est ce qui est 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 une équipe. Si vous êtes un seul qui est un start-up, normalement c'est équipe ou pluridisciplinaire. Est-ce que je vais vous mettre en train de faire ou vous maîtrisez cette expansion brusque de l'activité ? Sabrin, ce projet m'a aidé. J'ai aidé à toi, et je me suis aidé. J'ai aidé à toi, je m'a aidé à toi. Je m'a aidé à toi, j'ai aidé comme ça en train de faire des projets. Mais c'est ce qui me fait. C'est un peu de confiance, je m'a aidé à toi. Donc c'est ce projet me, les entrepreneurs m'a aidé, mais on a besoin d'avoir plus d'argent, mais c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un peu d'argent ? C'est-à-dire que l'équipe, c'est-à-dire que l'équipe, c'est l'adaptabilité de l'équipe à l'autre marché. Est-ce que c'est facile ou difficile pour l'autre marché ? Il n'y a pas d'échec, mais il y a beaucoup de questions et on a besoin d'échec. On passe au vote. Il y a un joueur qui a reçu trois candidats de Marthe Balloula à l'3e. Ce qui est plus important c'est celui qui a reçu le demi-finale. Quand on a reçu le candidat qui a reçu Marthe Balloula aujourd'hui, Soumaïa Adwi, Sabrine Ibrahim et Mohamed Maher Bahri. Bienvenue Sabrine. Bienvenue. Bienvenue. Je t'aime l'une surprise Azize. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes en force, et je pense qu'il doit y avoir deux gagnants, pas trois, et deux gagnantes. C'est une idée d'être sommeil. À ton âge, et avec l'expérience personnelle, avec l'expérience personnelle, avec l'Ontario de Londres, avec l'Ontario, avec l'État et l'État, et avec l'État et l'État, j'aimerais qu'elle soit au demi-finale. C'est un peu de cœur Azize. C'est un peu de cœur Azize. Merci. Mabrouk à toutes les deux. Mabrouk. Mabrouk Soumaïa. Bravo. C'était difficile de choisir. C'était difficile de choisir. C'était vraiment très difficile de choisir. Mohamed Meher, Najm Tattab. Et aujourd'hui, il y a deux filles. J'ai fait une demi-finale. Deux gagnantes. Bravo les filles. Vous avez assuré. que vous avez ricochet. J' heureuse wayne. C'est parti pour moi. C'est parti pour nous. Félicitations. Quand il y a un demi-finale, ce다가 de la classe round-committee, il y a un столet de soi. On a reçu demi. Donc écrisez-t-il au demi-finale la classe d' Shimabina. Soyez-le contre houses dans les gagnants. Tu n'as pas eu de stress. C'est très stress. Il faut que tu t'attends que tu t'attends dans l'écran et tu te dis que tu t'attends à mon nom. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai dit que c'est la plus qu'il n'a pas de casser. J'ai dit que tu t'as mis des cartes et tous les deux gagnants. Oui. J'ai dit que tu t'attends en une décision. J'ai dit qu'il n'a pas dit. Je t'attends pas du coup de déchire. J'ai dit qu'il n'a pas eu de sens. J'ai dit que tu t'attends à mon émotions. Merci à Sabreen Ibrahim et à Soumya Aadoui. Avant de vous apporter, on va vous abonner à quelques entreprises qui sont déchiqués sur le sud des mépris. Sur le Finans. Bonjour, je m'appelle Mohamed Ali Blajouza, je suis le chef business officer et cofondateur de SCOIN. SCOIN est une start-up technologique en blockchain et en crypto-monnaie. Nous avons plusieurs casquettes. Nous avons deux casquettes. Nous avons une casquette en Tunes. Nous avons travaillé sur l'impact social. Nous avons travaillé sur les systèmes transactionnels. Nous avons travaillé sur les valeurs que nous avons besoin. Comme des vouchers avec Makela ou des vouchers avec Tobba. Nous avons travaillé sur la Bretagne sur d'autres systèmes qui sont des systèmes de finance décentralisés. En fait, nous sommes en train de prendre ce qui se passe dans la finance normale, qui m'a les prix, etc. Et nous avons travaillé sur la banque sur le blockchain. Bonjour à vous. Je m'appelle Azem Sualméa, 30 ans. Je suis une société de Swiver. Swiver est une société de 100% qui offre des logiciels de gestion qui permettent aux jeunes entreprises pour qu'ils bénéficiaires et leurs bénéfices, leurs bénéfices, leurs bénéfices, leurs bénéfices et leurs bénéfices. Et puis, nous sommes en train de prendre les bénéfices. Nous avons une société de T-Ledger, une startup labellisée qui travaille dans le domaine de fintech. Nous sommes dans le domaine depuis presque cinq ans. où nous travaillons dans le secteur en particulier du paiement, les moyens de paiement, les plateformes de gestion de moyens de paiement. Nous avons aussi les grands comptes, les bonnes, les bouts, les opérateurs, aussi bien les sites e-commerce, les applications mobiles. Et nous allons lancer aussi une wallet pour le grand public dans un avenir proche. Aussi, il se fait déclarer un sinistre par des circonstances qui sont malheureux et qui sont malheureux. Aussi, les circonstances sont malheureux, sauf que les frais de réparation sont gonflés. Ils sont en train de faire des compagnies d'assurance, 5 ou 7 000 $. Nous avons créé un outil, à travers une intelligence artificielle, nous avons fait toute une expertise sur le carabin, comme le coût de réparation et de remplacement total. Nous avons comparé aux moyens de vie les jeux automatiquement et nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour détecter les patterns de fraude qui sont impossibles et qui sont en train de faire des choses, à moins que nous avons une puissance de calcul énorme et qui analysent tout l'historique de la compagnie. Le projet MTA qui cadme les solutions Topnet Pro. Topnet, very internet people.